Bonjour, je m'appelle Kathleen Guébari, je suis une patineuse franco-marocaine. Nous avons l'objectif, moi et ma soeur, de représenter notre sport qui est le patinage artistique au niveau international, avec la participation à des compétitions internationales, à des grands prix et bien sûr aussi à la participation aux Jeux Olympiques. Donc il y a moi qui patine pour le Maroc, mais ma soeur aussi qui a 15 ans. Moi je patine pour le Maroc, mais en danse sur glace, c'est en couple. Et j'ai d'ailleurs démarré cette année, alors que ma soeur elle a continué en patinage artistique individuel. Quelles sont vos réalisations dans ce domaine ? Alors moi jusqu'à présent j'avais toujours fait du patinage en individuel, et là j'ai juste changé cette année, je fais de la danse sur glace maintenant. Mais jusqu'à présent j'ai toujours évolué en première division en France, même ma soeur elle a été championne de France. Donc on a vraiment un bon niveau. Et voilà, mais nous on a vraiment fait le choix de patiner et représenter notre pays qui est le Maroc. Parce que c'est une fierté de pouvoir représenter le pays de nos origines. En plus c'est un sport qui n'est pas représenté au Maroc. Et donc voilà, ce serait vraiment quelque chose de bien pour développer ça. Pourquoi vous avez choisi le Maroc, représentez-moi ? Pourquoi ? Parce que déjà c'est nos origines. Et parce qu'en France il y a beaucoup de patinage, tout le monde connaît le patinage en France, il y a eu beaucoup de titres déjà. Au Maroc non, ça n'existe pas. Et ce serait vraiment bien de pouvoir développer ça au Maroc. Et il faut savoir aussi que le patinage artistique c'est un sport très regardé dans le monde. Notamment dans les Jeux Olympiques par exemple. Le patinage c'est vraiment un sport très regardé. Mais le Maroc n'a jamais été représenté. Donc nous de pouvoir développer ça et de pouvoir patiner pour le Maroc, par exemple aux Jeux Olympiques, qui est notre principal objectif, serait vraiment bien pour notre pays. Pour la représentation... Vous espérez dans les quoi au Maroc ? Ce serait vraiment bien pour le pays, pour le rayonnement international, de faire connaître notre pays. C'est vraiment très important. Et voilà, je serais très heureuse de pouvoir faire ça. C'est vraiment... Et pour ta chance au Jeux Olympiques ? Notre chance ? On a nos chances. Il faut juste qu'on ait le soutien du Maroc. Et à partir de là, bien sûr, nous ferons de tout notre possible pour pouvoir aller le plus loin possible et atteindre le plus haut niveau possible. Qu'est-ce que vous voulez dire aux spectateurs qui voient cette vidéo, le Marocain ? Que le patinage artistique, c'est un sport magnifique. Et je pense que ça pourrait vraiment bien se développer au Maroc. Merci. Plain de l'avenir. Vous êtes le père ? Oui. Donc, vous allez nous parler un peu de la patinage. Oui. Oui. Oui, je ne sais pas, pas de Kathleen et Karen Guevary. C'est deux filles qui ont eu une formation en France en patinage artistique. Et ils ont décidé, à la suite d'un titre de championne de France en 2012 de Karen, au lieu de représenter la France, ils ont voulu représenter le Maroc. Et dans leur démarche, je les ai totalement soutenus. Ce n'est pas dur. C'est vraiment une lutte pour représenter notre pays, le Maroc. Mais bon, on n'en lâche pas. Là, aujourd'hui, il y a quelque chose de très bien qui se passe. Et on va introduire la seule association de patinage au Maroc, à Rabat, au sein de la Fédération de Ski et des Hauts-de-Montagne. Et c'est vrai qu'on espère, suite à ça, avoir des aides du ministère et de la Fédération pour représenter le Maroc, pour qu'Aren et Kétine puissent représenter le Maroc au niveau international, dans de bonnes conditions. Est-ce que vous qui a poussé les deux filles à choisir le Maroc ? Non, c'est parce que moi-même, j'ai reçu une éducation de ma maman au niveau du drapeau, l'amour du drapeau et l'amour du royaume. J'ai transmis ça à mes enfants et tout naturellement, comme le Maroc n'est pas représenté dans ce sport-là, qui est le sport le plus regardé dans le monde, donc elles ont choisi tout naturellement. Bien sûr, je les soutiens. Je les ai conseillés aussi. Il était bien de représenter notre pays, nos racines, et ça n'a pas été dur à les convaincre. Les chances de vous faire à la championnat du monde, ou à les Jeux Olympiques, c'est les chances ? Les chances sont très simples. En ayant du soutien et de l'aide, on peut avoir toutes ces chances. Et si on n'a pas d'aide et de soutien, les chances sont très faibles. C'est votre nom ? Comment ? Votre nom, votre nom. Samir Gheabari. Samir Gheabari, merci. Vous êtes avec un site inmitesport.com. Bonne chance à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... – Sous-titrage FR 2021